Allez RTL, bonsoir, votre émission continue, la fine équipe toujours évidemment à votre service. Nous recevons maintenant nos invités événements, la comédienne Mélanie Doutet, bonsoir. Bonsoir. Et le comédien Gauthier Gagnère, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes tous deux ce soir sur M6 21h10 à l'affiche d'une fiction touchante, tendre et surtout nécessaire, La Belle Étincelle. La Belle Étincelle, c'est le nom d'un vrai restaurant à Paris et ce film est inspiré de l'histoire de l'établissement. Alors Mélanie Doutet, vous jouez Virginie, c'est une maman célibataire qui tente de trouver un emploi à son fils. Noé, c'est vous, Gauthier Gagnère, ce fiston. Vous jouez un jeune adulte atteint de troubles autistiques, passionné de cuisine et pour trouver un job, c'est le parcours du combattant. Et du coup, Virginie monte son propre restaurant, recrute un ex-chef étoilé déchu et assez odieux, Bernard Campan. Et dans cet établissement, en cuisine, en salle, le personnel recruté est en situation de handicap. Alors on l'a dit, c'est très touchant, mais c'est surtout terriblement d'actualité parce que 1% seulement des personnes en situation de handicap travaillent dans un cadre qu'on pourrait dire ordinaire. C'est un constat, Mélanie Doutet, qui est effrayant. Je ne sais pas si vous connaissiez ces chiffres d'ailleurs avant de vous lancer dans la fiction. Je vous avoue que je ne les connaissais pas et que je suis un petit peu tombée de très très haut, surtout qu'en France, on est quand même les pires en Europe en ce qui concerne l'inclusion. On est vraiment les derniers de la classe. Gauthier Gagnère, vous avez, vous, dans la vraie vie, connu ce parcours du combattant. Comment trouver un travail quand on connaît des troubles autistiques ? Vous êtes comédien et pâtissier et l'apprentissage en boulangerie, pâtisserie, déjà rien que ça, pour vous, ça n'a pas été simple ? Ce n'était pas simple du tout. Ils ont eu du mal à accepter mon handicap. J'ai eu une scolarité catastrophique et un apprentissage catastrophique à Auchan et dans d'autres entreprises. Catastrophique, pourquoi ? Ils n'acceptaient pas mon handicap. Quand vous dites qu'ils n'acceptaient pas mon handicap, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'au quotidien, on ne respectait pas votre rythme, vos émotions, c'est ça ? Oui, ni mon rythme, ni... Ça veut dire qu'ils me disaient que je n'étais pas handicapée, que je suis mal polie. Et en fait, pour mes parents, c'est juste que je suis handicapée. Pour les entreprises, ils ont dit que j'étais un mec normal. Parce que vos troubles ont été détectés finalement très tard, 16-17 ans. Du coup, ça devient un parcours du combattant à l'école. Oui. Parce qu'on n'a pas cherché à savoir pourquoi. Pourquoi vos troubles ont été détectés tard, vous pensez ? J'ai fait des tests très tard et je me suis fait diagnostiquer très tard. Et même avant, j'ai fait des tests à Robert-Debris, ils m'ont diagnostiqué dysphasie. Et quand je suis allé dans des trucs un peu plus élevés, ils m'ont dit que j'avais des troubles autistiques. Et même mes parents, ils étaient choqués. Et pendant une grosse période, c'était très difficile. Mélanie Doutet, vous avez rencontré Gauthier. D'ailleurs, la complicité à l'écran, elle saute vraiment aux yeux. Vous avez aussi joué avec une partie du vrai personnel, du vrai restaurant, La Belle Étincelle. Et j'imagine que ce sont des rencontres qui sont absolument formidables. Ça a été un tournage unique. Alors déjà, je veux juste rappeler que c'est un film de Hervé Mimran, parce qu'on ne l'a pas encore cité quand même. Et que c'est l'histoire aussi de Pierrot, qui nous a accompagnés, qui travaille à La Belle Étincelle et qui est le fils du producteur Fabrice Goldstein chez Carré Productions, qui sont à l'origine de ce projet. Et bon, Bernard Campan, c'est un rôle de composition, ce personnage si désagréable. Mais c'est vrai qu'on a rencontré, c'était une condition pour nous d'accepter ce film, si on pouvait travailler avec des jeunes en situation de handicap, parce que tout d'un coup, le film servait le sujet. C'est-à-dire que c'était aussi un film inclusif, voilà. Et donc du coup, travailler avec ces jeunes, c'était bouleversant, parce que moi, j'ignorais, j'avoue, je ne connaissais pas. Puis je découvre que chaque personne, au même titre que moi, on a tous des trucs qui sont compliqués. Enfin voilà. Mais dans le travail, il y a une rigueur, il y a une concentration, il y a une générosité. Il y avait un investissement, il y avait une joie. Et puis c'était un plateau calme, c'était très agréable. D'ailleurs, il faut préciser à l'écran, pour les gens qui regarderont ce soir et les inciter à regarder, tout le monde est très convaincant. Non mais vraiment, vous êtes tous très bons, les acteurs, on s'y croirait vraiment dans cette cuisine. C'est très très juste. Et vous parlez du tournage, il paraît qu'il y avait des consignes sur le tournage pour mettre tout le monde en confiance, interdiction d'élever la voix. C'est pour ça que j'ai précisé que c'était un tournage silencieux. Et finalement, c'était très serein pour vous aussi, j'imagine. Mais pour tout le monde, finalement. Donc il y avait une concentration commune, t'es d'accord Gauthier ? Il y avait quelque chose de très doux, tendre. Et comme il n'y avait pas de bruit, du coup, on prenait la parole quand c'était nécessaire. Et on sait que tous les microcosmes, généralement, au bout d'un moment, il y a un bruit qui n'est pas nécessaire. Et donc là, le calme était favorable à la concentration et à servir la fiction. Et pour vous, Gauthier rencontrait Mélanie Douté, Bernard Campan, travailler avec eux. Lionel Astier ! C'était Lionel Astier. C'était une expérience forcément positive, j'imagine. Oui, je suis très fan de tous les acteurs qui étaient dans le film. J'adore Bernard Campan parce que j'ai regardé tous ses films. J'ai regardé Mélanie Douté, tous les films. Le Grand Bain et Lionel Astier dans Camelot. Et est-ce que c'est un tournage où vous avez bien mangé ? Parce que vous avez tourné dans un restaurant. Il paraît qu'on mange très bien dans le vrai restaurant La Belle Étincelle. Vous y avez mangé aussi ? Oui, j'ai mangé, même Mélanie, elle a mangé et c'est délicieux. C'est hyper bon. C'est vrai ? Je conseille à tout le monde d'y aller. C'est vraiment, c'est très très bon. Le service est incroyable. C'est très joyeux comme restaurant, vraiment. Et c'est Boulevard Pasteur, il faut y aller absolument. Mélanie Douté, vous avez aussi échangé avec les parents des comédiens en situation de handicap. Parce que ce film, il montre aussi, c'est votre personnage, son désarroi, les difficultés au quotidien de cette maman qui s'inquiète pour son enfant là aujourd'hui. Mais qui s'inquiète aussi pour le futur, pour le jour où peut-être elle ne sera plus là. Est-ce que vous avez échangé avec les parents des comédiens ? Oui, bien sûr. J'ai rencontré les parents de Gauthier. J'ai rencontré aussi les parents de Pierrot. Et puis après, les parents étaient accompagnants sur le tournage. Donc, j'ai rencontré, on va aller citer les parents d'Angélique, Vincent, Marcus et toute la bande, la joyeuse bande. Et c'est vrai qu'on se rend compte du parcours terrible que c'est pour les parents. Et que souvent, un métier ou une formation, c'est merveilleux pour l'enfant, pour le jeune en situation de handicap. Et du coup, pour les parents et du coup, pour les proches. Et qu'en fait, ce travail qu'on devrait faire en France, et j'imagine que ça va passer par des lois. Moi, j'espère, je le souhaite de tout mon cœur, pour que ce soit quelque chose qui soit imposé pour certaines sociétés. C'est tellement, ça a des valeurs positives et des répercussions positives pour tout le monde et pour notre société aussi. Et justement, la société, en fait, elle passe complètement à côté de leur potentiel à ces jeunes serveurs, ces cuisiniers attendrissons que l'on voit dans le téléfilm. Simplement parce qu'il leur est difficile, plus difficile de déchiffrer les émotions, le cynisme, qu'il leur est plus difficile aussi de prioriser. Oui, mais la différence est une richesse. Et je pense que d'être à l'écoute, peut-être être moins efficace pendant une heure, mais l'efficacité humaine et le retour humain qu'on obtiendra est tellement plus... Enfin, je ne sais pas, moi, j'ai tellement appris de toi, Gauthier. J'ai tellement appris d'Angélique, de Pierrot, de Marcus, de Vincent. Enfin, voilà, je vous remercie d'être venu sur ce plateau avec tellement de... Avec ce que vous êtes, avec ce que... Voilà, et de nous avoir acceptés comme on est aussi. Parce qu'on a un petit dossier. Enfin, voilà, donc c'était... Oui, on s'en grandit de ce plateau. Mais c'est ce qu'on voit aussi dans le film. Enfin, c'est ce que le film montre. Par exemple, il y a une phrase très juste qui dit « C'est à la société de s'adapter, d'intégrer ces personnes. » C'est d'ailleurs toute l'idée du film « Le chef étoilé » et Bernard Camporn, donc. Le gros con, comme vous le dites au départ, Gauthier. Il a l'intelligence de s'adapter et au final, il tire le meilleur de chacun, ce qui améliore globalement la situation. Ben... Oui. C'est vrai. Par exemple, vous, vous êtes saussiée dans le film. Oui. C'est un honorat surdéveloppé qui permet, en fait, de faire des super trucs. Mais si on ne va pas chercher cette qualité-là, on ne le sait pas. Ben, oui. Parce que, par exemple, dans mon personnage, je suis un expert en sauce. Et même au départ, dans le film, Philippe Lamarck, il ne comprend pas. Il ne sait pas pourquoi, nous, il dit qu'il a de la coriandre dans son parfum. Il ne sait pas. Alors que le nez est ultra développé. Il améliore les sauces du meilleur chef. Votre personnage. Gauthier Gagnère, ce film, c'est aussi un tremplin. Vous allez intégrer une troupe de théâtre, je crois, maintenant. C'est ça, le théâtre du cristal. Oui. C'est un rêve, ça ? En fait, je veux garder la partie pâtisserie. Oui. Et faire en même temps, mais faire une semaine sur deux ou partager dans la semaine, faire du théâtre et du cinéma avec le théâtre du cristal. Alors, on vous souhaite en tout cas un très bel avenir dans cette profession de comédien parce que vous êtes très, très juste dans cette jolie fiction, la belle étincelle. Merci d'avoir passé un petit moment avec nous sur RTL Gauthier. Merci à vous aussi, Mélanie Doutet, d'avoir été notre invitée ce soir. Fiction, on l'a dit, tendre, nécessaire. C'est ce soir sur M6, 21h10. Et ensuite, il y aura deux documentaires. Salariés hors normes, 22h55, avec des portraits, justement, d'employés en situation de handicap. Et à minuit, la brigade extraordinaire au reflet, un restaurant là aussi inclusif. Soirée spéciale sur M6. Merci à tous les deux. Merci. Merci.